bonjour à tous bienvenue dans ce premier live deuxième saison j'ai envie d'appeler ça comme ça on va attendre encore quelques instants que tout le monde arrive sur ce live donc on avait commencé les premiers live au confinement du printemps avec les lémuriens avec les makikata donc on a décidé de commencer cette deuxième saison avec d'autres lémuriens les vari donc vari roux et vari noir et blanc donc on leur a amené leurs petits goûters de l'après-midi et puis bon les makikata sont quand même venus nous rendre visite et on essaiera d'aller voir d'autres espèces dans les minutes à venir bonjour à tous bon bah nous revoilà deuxième confinement donc on s'est dit que recommencer aux lémuriens c'était plutôt une bonne idée et là aujourd'hui on est accompagné de plus gros lémuriens que les makikata que vous connaissez bien ce sont les makivari alors ici je suis en présence de deux sous-espèces différentes on a la makivari rouge qui est juste ici et on a tana ici qui est une makivari noir et blanche il existe trois sous espèces différentes de makivari noir et blanche et une seule de makivari rouge donc ce sont des lémuriens plus gros que les makikata puisque autant un makikata fait un petit kilo et demi deux kilos grand max chez la makivari on est plutôt sur 2 du 3 kg 4 kg chez les gros spécimens qu'on en a un petit quand même donc c'est un animal qui est plus rare on va dire que le makikata puisque on va les trouver dans une zone géographique à madagascar plus réduite puisque je vous le rappelle les lémuriens sont pandémiques de l'île de madagascar on ne les trouve que là bas donc on va trouver le makivari rouge uniquement dans la pointe de ma sohalla donc c'est au nord est de madagascar dans la dernière forêt primaire alors que les makivari noir et blanche et bien on va les retrouver dans le nord mais un petit peu plus sur et ça va un petit peu plus descendre ils ont une aire de répartition qui est un petit peu plus large que le makivari rouge donc comme chez les makikata ce sont des animaux qu'on appelle qui vont avoir quatre mains au final puisque là encore on est sur des animaux arboricoles et d'ailleurs la makivari et le lémurien le plus arboricole elle vit vraiment très haut dans les arbres et même en ce qui concerne la reproduction les makivari sont les seuls lémuriens à construire des nids pour faire leurs petits donc ils vont construire un nid en hauteur et la femelle va faire ses petits à l'intérieur de ce nid et ils n'en sortiront pas les premiers jours vous voyez qu'encore une fois je suis en bonne compagnie je pense que nombreux d'entre vous aimeraient être à ma place bien entendu et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui pour vous faire partager notre quotidien parce que bien entendu les animaux il faut continuer à s'occuper d'eux même si on est confiné on a de la chance aujourd'hui en plus on fait ça sous le soleil alors les makivari et les lémuriens en général à Thoiry ont trois repas par jour et les makivari sont les lémuriens des lémuriens à tendance frugivores ils vont bien entendu quand même manger des petits bourgeons des feuilles des fleurs parfois vous avez vu ils sont pas partageurs et c'est normal la makivari elle est territoriale elle a tendance à ne pas vouloir partager son territoire avec les autres donc le comportement que vous voyez là est tout à fait normal ils ont aussi des vocalises extrêmement impressionnantes la makivari pousse des des cris très très puissants qui sont justement des cris territoriaux qui vont leur permettre d'indiquer aux autres et bien que le territoire est occupé donc ici à Thoiry on a trois makivari rousse une makivari blanche donc ici vous avez Tana vous avez Kali vous avez Titeuf et vous avez Chandeleur qui est je ne sais pas où donc c'est trois mâles variroux c'est trois mâles variroux et une femelle varie noir et blanc vous avez vu garde bien le territoire avant que certains posent la question on peut il peut pas y avoir de reproduction entre ces deux espèces là à Thoiry la femelle varie noir et blanc un implant hormonal qui l'empêche d'avoir des petits parce que sinon il pourrait y avoir un croisement entre les deux entre les deux espèces est ce que c'est les animaux qu'on peut caresser parce qu'ils ont l'air quand même hyper doux là je les caresse pas vous avez vu je porte des gants ça reste des primates donc des animaux qui communiquent énormément par les odeurs et donc comme chez les makikata on ne les touche pas pour ne pas mettre notre odeur sur eux qui risquerait de perturber risquerait pardon de perturber grandement la communication entre les individus et est ce que c'est des singes alors c'est varie alors non les makivari sont des primates mais pas des singes les singes ce sont ceux qui ont un nez voyez ici la makivari elle a plutôt ce qu'on appelle une truffe comme chez le chien et le chat donc les lémuriens ne sont pas des singes ils sont des primates mais ils sont à part on dit que ce sont des primates primaires d'ailleurs un peu moins évolué que les autres bon ils sont quand même extrêmement intelligents vous voyez qu'il ya des petits gourmands là qui viennent se servir en direct on est bien bien entouré alors est ce qu'on a des questions mathieu là on a eu quelques questions auxquelles on a on a répondu on nous pose la question si avec ce poêle un peu épais ça leur permet de supporter l'hiver alors à madagascar il faut pas se fier aux apparences les milieux dans lesquels villent les makivari surtout parfois en altitude je n'ai pas dit les makivari on peut les trouver jusqu'à 1300 mètres d'altitude donc au final sont très bien habitués au froid voyez que la fourrure de ces animaux est très dense donc ils sont aussi bien adaptés à des températures qui sont assez élevées mais aussi à des températures prêches mais qui vont durer peut-être moins longtemps donc sachez que cet hiver quand il fera trop froid les animaux à toiris seront ce qu'on appelle en accès libre ils pourront choisir entre être dedans ou dehors et c'est eux qui en fonction de la température bien feront leur choix on demande jusqu'à quel âge ils peuvent vivre alors les makivari ça va être plutôt une trentaine d'années et chez nous les makivari ont tous entre 15 et 12 ans vous avez vu voilà je serre de branches donc on a encore de la marge on en a justement qui est en train de démarrer un petit cri territorial est-ce qu'il va aller plus loin non il ne fait pas ce plaisir là donc voilà il faut accepter quand on est sur les meurtres règles de servir de support au kata donc là c'est lui qui fait le choix de venir sur moi donc je laisse faire mais ils sont parfois un petit peu intrusif à nos lémuriens ils ont l'habitude de vous voir dans les meurtres règles donc ils ont plus peur des humains tous les animaux qui sont ici sont nés dans des parcs zoologiques la plupart des parcs zoologiques français d'ailleurs les kata qui sont autour de nous là c'est des des makikata qui sont nés il ya un peu plus d'un an à peu près un an et demi aujourd'hui ici à toari pour ce qui est des varilles sont nés dans d'autres parcs zoologiques et ils sont ici au plage un catacare dans le téléphone les varilles sont ici au sein d'un programme d'élevage européen puisque ce sont des animaux en voie de disparition alors même si on n'a pas de reproduction à toari cela permet que d'autres parcs zoologiques puissent faire de la reproduction avec cette espèce là de lémuriens donc on m'a demandé quelle est la différence avec les lémuriens alors ce sont des lémuriens voilà ce que je lui ai expliqué tout à l'heure c'était la différence entre les singes et les lémuriens tu peux nous redire julie du coup alors les lémuriens ils ont une truffe voyez comme chez le chien et le chat au bout du museau là on a cette petite truffe alors que les singes ont un nez comme l'homme à l'homme est un singe et l'homme attend un nez comme le gorille par exemple ou comme le macaque donc c'est vraiment cette présence de truc qui va vous permettre de différencier les lémuriens des autres doucement alors la julie je te quitte deux petites minutes parce que on a tana qui nous fait une belle position là de lémuriens alors peut-être que certains pendant ce confinement vont se mettre au yoga alors elle ne fait pas de yoga c'est tout simplement une position dans laquelle elle va se réchauffer face au soleil elle a trouvé un joli rayon de soleil qui lui chauffe le pelage et le ventre et qui va aussi stimuler des glandes qui produisent les phéromones et qui leur permet de marquer leur territoire donc ils adorent se mettre dans ces positions là surtout dans ces journées où il ya un beau soleil et je vais me déplacer un petit peu là pour retrouver julie sur une des îles du lémur trek pour aller voir une des espèces qui vivent à toari donc on a ici le vari le lémur noir pardon donc les lémurs noirs on a trois individus ici à toari je vous présente zéphyr notre mâle qui est noir c'est grâce à passer les mâles qui ont donné le nom à cette espèce de lémurien et voici une femelle donc nous avons deux femelles zora et flore clara et flore clara est une femelle qui a 27 ans donc qui est plutôt assez âgé pour pour un lémurien qui peut vivre jusqu'à une trentaine d'années donc chez tous les lémurs noirs julie les femelles et les mâles sont couleurs différentes comme ça tout à fait c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel et du coucher le macaco en le lémur noir c'est très marqué justement par cette couleur il ya d'autres lémurien qui ont des dimorphismes sexuels comme par exemple le lémur couronné qu'on a aussi à toari mais par contre on n'a pas de dimorphisme sexuel par exemple chez le makikata les femelles et les mâles se ressemblent donc là c'est vraiment un lémurien qu'on va trouver dans le nord de madagascar notamment sur les îles de nozimangabe et de nozibé ils ont aussi leurs petits cris caractéristiques on dirait des petits cochons des fois et ce sont surtout en tout cas ici à toari sont bien en compétition avec les makikata sont en train d'essayer de retourner la dominance ils aiment bien aller sur l'île des kata et leur prouver que et bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils ne suivent aucune règle ah voyez chez zéphyr on voit bien les petites canines qui dépassent sur les côtés d'ailleurs certains de notre soigneur nous le surnomme le vampire parce qu'il a vraiment des canines très longue zéphyr et sa canine regardez sort sur le côté de sa bouche alors attention c'est pas parce que c'est un animaux qui mangent uniquement des végétaux qu'on va pas avoir des fois des canines très tranchantes alors bien entendu les canines ici ne vont pas servir à l'alimentation elles vont servir à la défense puisque les lémuriens pourraient être attaqués alors par des par des lémuriens plus gros vas-y sers toi donc là je lui proposais un morceau de kiwi mais apparemment c'est pas ce qu'il préfère ils ont envie de choisir pas de carottes qu'est ce qu'il va prendre non il teste tout il veut du raisin mais il y en a plus s'il y en a encore donc oui eux ils se nourrissent uniquement de de végétaux alors ils peuvent manger des petits insectes des petites mais en tout cas nous on leur sert pas de végétaux au menu quoi on leur date de viande pardon on leur sert que des végétaux et puis ils mangent pas de la viande proprement parlée c'est vraiment que des insectes mais en tout cas voilà alors aussi une particularité que vont avoir les lémuriens et les primates en général ce sont les ongles plats les animaux ont souvent des griffes mais ici si vous regardez de près et bien ils ont des ongles plats comme les humains d'ailleurs c'est encore une caractéristique des primates des primates oui pardon en tout cas ça nous fait bien plaisir vous êtes assez nombreux la 160 160 à suivre ce live sachez qu'on sera aussi présent avec vous le week end alors pas forcément sous forme de live parce que c'est compliqué à réaliser et puis on peut pas vous emmener partout en live donc du coup ce week end on vous emmènera aux gorilles on ira avec manon préparer la loge de jour le matin avant de sortir les gorilles on ira faire ça avec elle on sera dans l'action cette vidéo elle sera en ligne samedi à 15 heures et je serai devant mon écran au moment de la diffusion de la vidéo comme ça vous pourrez en commentaire me poser toutes les questions que vous voulez comme si c'était un live et on fera ça toutes les semaines donc le mercredi 14h30 un live la semaine prochaine ce sera l'arche et les week end on vous fera une vidéo un peu plus détaillée dans les coulisses du zoo aux gorilles aux rhinocéros on vous a prévu plein de choses vachement sympa donc on compte sur vous pour continuer à nous suivre et on essaiera de vous amener un petit peu de rayons de soleil chez vous et puis de vous faire encore mieux connaître les animaux parce que vous savez que c'est ça qui compte surtout pour nous c'est de partager avec nous notre passion et de continuer à vous permettre d'avoir une connexion à la nature grâce à ces vidéos et à ces lives en tout cas mathieu et moi on va vous souhaiter de passer une excellente journée de profiter quand même des rayons du soleil comme vous le pouvez et puis on va finir le goûter avec nos lémuriens et on vous dit à la semaine prochaine